Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal, la première séance pour l'année 2016. Je profiterai de l'occasion peut-être pour souhaiter une bonne année à toutes nos citoyennes, citoyens de l'Anse-Saint-Jean. Une année extraordinaire, on va dire, une année prospère, une année où on vous souhaite, je pense, de la santé qui est le bien le plus important et l'amour si on sait que comme être humain, on a besoin d'être aîné et on a besoin d'aimer. Alors, que ce soit une année remplie de bonnes choses. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance proposée par M. Yvan Côté, appuyée par M. Marc-Saint-Tremblay. Lecture et l'adoption de l'heure du jour, M. Corbeil. Donc, la séance régulière du 11 janvier 2016, en 1, ouverture de la séance, 2, lecture et l'adoption de l'heure du jour, 3, lecture et l'adoption des procès-verbaux. On a 3.1, lecture du procès-verbal de l'union régulière du 7 décembre 2015. En 3.2, lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015. En 4, lecture et l'adoption des comptes du mois pour le mois de décembre. En 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, défi lance-flammes 2016. 6.2, invitation aux branches bénéfices le 17 janvier 2016. En administration, 7.1, participation au guide touristique de l'Association touristique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 7.2, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés de la Croix-Rouge pour 2016. 7.3, renouvellement de l'adhésion à l'ADMQ. 7.4, demande de la MRC du Fjord du Saguenay pour la mise à jour de l'orthophotographie du territoire. En 8, travaux publics. 8.1, demande de résolution du ministère des Transports du Québec pour le remplacement d'une structure sur le chemin Périgny. 8.2, de la MRC, demande de résolution pour l'action PGMR. 8.3, dépôt du rapport concernant le passif environnemental. 8.4, poste de surpression sur la rue de la Mine, dépôt du rapport technique. En 9, urbanisme. 10, sécurité publique. 11, loisirs culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, subvention aux organismes pour 2016. 11.2, camping municipal, approbation du budget pour l'année 2016. 11.3, contrat pour la gestion des communications pour la municipalité. 11.4, mandat de gestion pour la révision communautaire pour l'année 2016. En 12, varia, on a 12.1, rapport financier au mois de décembre 2015. 12.2, congrès FQM 2016. Et 12.3, on a ajouté appui à la Ville d'Amcouy pour le projet au séance « Train océan » 150. C'est ça. 11.3, rapport des comités d'information. 14.5, fermeture de l'ACN. Quelqu'un propose l'autre jour? Elle propose. M. Tom Doubs, appuyé par M. Éric Thibault. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbal, on a un premier procès-verbal, en fait, de la séance régulière du 7 décembre 2015, M. Corbeil. Oui. Donc, séance régulière du 7 décembre 2015, la présidence de M. Lucien Martel, sont présents M. Anisette-Gagné, M. Marcelin-Tremblay, M. Victor Audreau, M. Éric Thibault, il est absent, M. Yvan Côté, ainsi que M. Graham-Pack. Le révision 369-2015, ouverture de la séance. 370-2015, lecture et adoption de l'ordre du jour. 371-2015, nous avions lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 novembre. 372-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 novembre. 373-2015, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de… c'est marqué décembre, mais c'est le mois de novembre, il y a une erreur à cette place-là. Novembre 2015, 374-2015, le renouvellement des petites caisses. 375-2015, demande de contribution financière à la campagne centrale 2015. 373-16-2015, pardon, demande à Mme Morissette et M. Le Breton pour le déneigement à Chamais-de-Lens. 377-2015, appui à Ariane Phosphate pour l'obtention d'un décret. 378-2015, la Guignolet 2015. 379-2015, renouvellement de l'adhésion aux Fédérations canadiennes des municipalités. Désolation 380-2015, renouvellement de l'adhésion aux Fédérations québécoises des municipalités. 381-2015, avis de motion concernant la tarification pour le raccordement aux services aqueducs et égaux. 382-2015, adoption du projet de règlement 15-318 concernant un emprunt pour la taxe d'assise. 383-2015, calendrier pour les séances du conseil municipal pour l'année 2016. 384-2015, offre d'achat pour le terrain 10-21 au développement du Mont-Édouard. 385-2015, avis de motion concernant un règlement pour diminuer la vitesse sur la rue du Portal. 386-2015, avis de motion concernant le déneigement des chemins de tolérance. 387-2015, demande de raccordement au réseau d'acaduc. 388-2015, engagement pour la Banque de personnel aux travaux publics. 389-2015, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal dans le dossier 23047-1. 391-2015, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal dans le dossier 23297-1. 391-2015, demande auprès de la CPTAQ dans le dossier de M. Charles Houde. 393-2015, adoption du projet de règlement 15-319 concernant la servitude et l'empiétement sur la rue du Faubourg. 393-2015, lotissement dans le dossier de M. Luc Noël et M. Jean-Daniel Jacques. 394-2015, demande de lotissement pour le logement de la rue de Vivre. 395-2015, demande de dérogation mineure d'EM10 dans le dossier de M. Jacques Savard. 396-2015, demande de lotissement dans le dossier de M. André Dallaire. 397-2015, plan d'aménagement d'ensemble pour le prolongement de la rue de Rouvray. 398-2015, demande d'exclusion totale de la CPTAQ dans le dossier de M. Claude Tremblay. 399-2015, demande d'intervention à MTQ concernant l'érosion des berges de la rivière Saint-Jean. 400-2015, demande du comité de loisirs dans le cadre du programme Défi de la relève. 401-2015, demande d'appui à la maison des jeunes auprès de la MRC. 408-2015, demande de la petite école pour l'utilisation des dortoirs de la M. F. 408-2015, fermeture de la marge de crédit de la M. F. 404-2015, changement de serveur informatique pour la municipalité. 405-2015, défi incendie 2016. 406-2015, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal dans le volet RIRL. 407-2015, comité de concertation du Bas-Saguenay, mandat au niveau du tourisme. 408-2015, demande d'aide financière de la société d'alzheimer de la Sagamie. On a eu le rapport des comités, par la suite, période de questions et résolution 409-2015, fermeture de la séance, se proposer au M. Éric Thibault à 20h10. Alors, si c'est conforme, je ne m'en donne pas plus ça. M. Marcelin Tremblay, appuyé. Appuyez. M. Nissette-Gagné. 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre. M. Carbeil. Pardon. Alors, séance extraordinaire du 14 décembre tenue à 19h, sous la présidence de M. Lucien Martel. Sont présents M. Nissette-Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Éric Thibault. Sont présents M. Graham Park, où en résolution 410-2015, ouverture de la séance, il y a eu la résolution 411-2015, lecture et adoption de l'ordre du jour, 412-2015, lecture et adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2016, 413-2015, fixation du taux de la taxe foncière pour l'année 2016, 414-2015, fixation du taux de la taxe concernant le remboursement du déficit pour 2016 et concernant le règlement 12-293, 415-2015, fixation du taux d'intérêt pour l'année 2016, 416-2015, fixation des taux de compensation relatifs au règlement en vigueur pour l'année 2016, 417-2016, fixation des taux de la taxe concernant le règlement 02-215, 05-255 et 95-165. On a eu une période de questions et on a eu la résolution 418-2015, la fermeture de la séance proposée par M. Victor Boudreau à 19h44. Je le propose. Vous avez fait la proposition, M. Anissette-Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. Bonjour. On s'est rendu au point 4, lecture et adoption des comptes du mois, donc les paiements directs. Oui. Donc, pour les comptes du mois, pour le mois de décembre, à l'aise-média, 862 et 35, c'était pour les productions de l'éco-municipale, à Miro Incorporé, 22 et 71, Bureau Mobile Sac-Lac, 678 et 35, c'est pour la location de la roule-là et le transport de celle-ci à l'école Fréchette, L'orotique FTI, 186 pour l'achat de matériel et de bureaux, ainsi pour l'entretien du photocopieur. CDE, Petit-Saguenay, 145 $ pour une publicité dans l'intérêt d'union. Centre de rénovation, Hommard-Douard, 260 et 85 pour l'achat de matériel d'entretien. Distribution, Clor-Saguenay, 111 et 7 pour l'achat de Clor. Éric Côté, Sable et Gravier Incorporé, 4254 et 7 sous, c'est pour les conteneurs au niveau du mois de novembre, et aussi le raccordement d'aqueduc qui a été fait à la fin de l'année 2015. Ensuite, fonds d'information sur le territoire, 48 $ pour les droits de mutation. Gestion Alain et Roux, 704 $ et 22 sous pour les consultations et l'accompagnement au comité de pilotage. Groupe Archambault, Incorporé, 313 et 9 pour l'achat de livres à la bibliothèque. Groupe Coderre, 236 et 7 pour la collecte de conteneurs. Hoshcorn, Cécile, 210 $, c'est pour la numérisation audio. Lauréat Gagné Incorporé, 9698 et 20. C'est pour l'utilisation de machinés pour le rang Saint-Thomas, le chemin Périgny, le Mont-Édouard, le chemin des Érables. Donc, pour 2465 $. Le centre de tri, location de machinés pour 90 $, bris des goûts à la petite école 4790. Ainsi que le déneigement qui n'est pas compris dans le cadre de déneigement pour le chemin de la Canourgue et le stationnement de la caserne pour 2300 $. On a pour la suite des éditions juridiques FD, 600 $ et 42 sous, c'est pour l'achat de matériel pour les archives. Lettrage de la baie, Incorporé, 339 et 18, c'est pour le lettrage d'une bannière d'information. L'Union des municipalités du Québec, 132 et 22 pour la formation web. Merci du Fjord du Saguenay, 12 168 $ et 85, c'est pour notre participation pour la téléphonie et les ordures de novembre et décembre pour un montant de 11 500 $. Morin électrique, Incorporé, 3427 $, c'est pour l'aménagement des circuits électriques et l'entrée électrique au bâtiment de la piscine du Mont-Édouard. Ainsi pour les réparations de luminaires sur la rue de Vébron. PG Solutions, Incorporé, 373 $ et 76 sous pour la formation du personnel. Pompaction, Incorporé, 837 $ et 60, c'est pour la réparation de la pompe à la prise d'eau. Produits BCM et Micté, 376 $ et 23, c'est pour l'achat de matériel dans ce dossier de réparation de la pompe. Roy-Pierre, 172 $ et 80, c'est les frais de déplacement. Station du Mont-Édouard, 1847 $ et 51, c'est pour le souper des fêtes. Transport Bouchard, 235 $ et 40 pour le transport de matériaux et d'informations. Valmo électrique, 248 $ et 35 pour la vérification de lumière. Alors, un total pour les comptes à payer en date du 11 janvier de 38 984,53 sous. Et on a des paiements directs pour la carte Visa de 16 et 21 et le Petro-Canada Superpass de 819,23 $ pour un total de paiements directs de 835,44 sous. Alors, quelqu'un en fait de la proposition? Pas pour rien. M. Yvan Côté, appuyé, pan, M. Victor Boudreau. Renouvellement de petites caisses, il n'y en a pas, M. Corbeil. Lecture et correspondance. Alors, on a 6.1. Défi Lance-Flame 2016. Alors, c'est une demande, en fait, de commandite qu'on a eue de Lance-Flame 2016. Ce sont les pompiers ici à l'Anse-Saint-Jean qui organisent une activité des 28 et 29 mai 2016. Alors, c'est une activité où ils vont avoir des compétitions amicales. Évidemment, ils vont inviter aussi les quarts, tous les services d'incendie des autres municipalités, probablement de la MRC, peut-être même de la région. Alors, ils nous demandent une commandite. Alors, nous, ce serait vraiment une commandite à participer avec la fourniture de biens et services. Alors, probablement qu'ils auront besoin du chapiteau. Donc, on pourra, à ce moment-là, nous offrir ce service-là. Alors, ce serait pour adopter une résolution, justement, pour participer avec la fourniture de biens et services à la première édition du défi Lance-Flame qui aura lieu le 28 et 29 mai prochain en titre de partenaire officiel. Je le propose. M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin-Camblé. Invitation à Grunge-Bénéfice du 17 janvier 2016. Alors, c'est une demande qu'on a eue de M. Serge Simard. M. Simard est président d'honneur. En fait, le député du comté du Vuc est président d'honneur pour une activité, pour un organisme à but non lucratif qui oeuvre dans les loisirs pour personnes vivant une déficience intellectuelle. Alors, l'activité va avoir lieu le 17 janvier prochain. On nous avait offert des billets. Alors, ce serait pour un montant de 100 $ comme contribution à cette activité. Quelqu'un, M. N'est-ce pas gagné? Je le propose. Appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 7, administration. 7 points, participation au billet touristique de l'Association touristique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Corbeil. Oui. Donc, à chaque année, on a une page réservée dans les billets touristiques. Alors, cette année, comme les années passées, c'est un montant de 5 650 $ plus taxes pour permettre d'avoir la publication et notre page réservée dans le guide pour 2016. Quelqu'un a fait la proposition, M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Yvan Côté. 7.2, renouvellement de l'ententeur de services au sinistré de la Croix-Rouge pour 2016. Alors, c'est une contribution, en fait, c'est un perdième, per capita de 15 sous par habitant, ce qui fait un montant de 183,30 $ comme contribution à la Croix-Rouge. Ce serait pour adopter une résolution dans ce sens-là. C'est à chaque année, en fait, on a à peu près le même montant. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Couté. Renouvellement de l'adhésion, ADMQ, c'est l'association des directeurs généraux municipaux du Québec. Oui. Alors, c'est au montant de 790 et 69. C'est un renouvellement annuel. Oui. Alors, M. Yvan Couté, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 7.4 demande à l'MRC du Chien du Saint-Génier pour la mise à jour de l'orthophotographie du territoire. Alors, je demanderais peut-être à M. Corbeil de nous en faire part. Alors, l'orthophotographie du territoire, en parole simple, c'est dans le fond les images aériennes du territoire de l'MRC du Fjord. Donc, ça fait depuis 2007 que ça n'a pas été fait ou refait. Alors, il y a une collègue, je pense que le conseil municipal de la municipalité de Fernand Boileau a demandé à ce que les municipalités de l'MRC du Fjord puissent passer une résolution pour demander à l'MRC d'actualiser un peu tout ce qu'on a comme photographie aérienne du territoire au niveau de l'MRC du Fjord. Alors, là, on va appuyer cette démarche pour actualiser ce dossier-là. C'est au revoir. Je vais le proposer. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Éric Thibault. Appuyé par M. Éric Thibault. Le travaux publics demande de résolution du NTQ pour le remplacement de structures. M. Corbeil. Oui. Donc, le NTQ prévoit remplacer une structure de pompe sur le chemin Périgny et il nous demande l'autorisation de pouvoir effectuer ces travaux pour ne pas endommager, en tout cas, d'endommager d'une façon minimum le chemin Périgny. Alors, ça demande l'autorisation, il demande l'autorisation de la municipalité de pouvoir circuler avec la machine de l'MRC sur le chemin. M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcel-Éric Thibault. Alors, on sait qu'on reçoit annuellement un montant, un retour, en fait. Globalement, pour la M. Éric Thibault, ça représente 100 000 $. Actuellement, on reçoit un montant. Ça peut varier de 4 000, je crois. Il y a deux montants à l'MRC qui reçoit une partie qui font une redevance aux municipalités, mais on reçoit aussi, plus on fait de collecte sélective, plus on reçoit un montant. Je vais vous donner un exemple. On avait 5 400 privés au budget, puis juste avant les fêtes, on a reçu un chèque de 38 000. Ah oui? Oui, parce qu'on avait recyclé davantage. Alors, il y a des redevances à toutes les fois que les gens recyclent. C'est pris en compte le volume qui est recyclé. Et il y a eu un calcul qui se fait au niveau du gouvernement. Alors, plus les gens recyclent, plus il y a des redevances faites aux municipalités. Donc, on a eu honnêtement un meilleur montant que ce qu'on avait de bébé. Alors, là, l'MRC, eux, ils ont une enveloppe quand même. Ils demandent à ce que cette enveloppe-là demeure pour pouvoir. Alors, c'est bien. Je pense que si on récicle davantage, je veux dire que nos poubelles diminuent. On espère, en tout cas, parce que c'est... C'est au poids. Là aussi, c'est au poids. Donc, plus on a de matière résiduelle, plus ça coûte cher. Donc, ici, ce serait pour utiliser une portion, justement, des montants qu'on devrait recevoir pour la gestion des matières résiduelles, le programme, en fait, de la gestion des matières résiduelles. J'ai l'appuyé par... J'ai l'appuyé. J'ai l'appuyé. J'ai l'appuyé. Dépôt du rapport concernant le passif environnemental. Alors, ça, c'est en fait un mandat qu'on avait donné à la FIM à le Globe pour effectuer, justement, un rapport sur nos terrains ou les terrains qui appartiennent à la municipalité qui pourraient comporter certaines contaminations. Alors, il y a des terrains qui ont été identifiés. Il y en a, si le mémoire est bonne, c'est le 6. 5, je crois. 5, je vais essayer de reprendre mes terrains, là. J'avais tout le temps bien encadré mes affaires. Bien, il y a le secteur du Mont-Édouard qu'on avait identifié, mais le secteur du coin des routes, on avait le terrain, le dépotoir de la Halte-Routière. C'est-tu dans la bonne place? Oui, oui, bon. Bon, ça va. Et on se souvenait qu'on avait un terrain, un dépotoir au coin des routes, là, juste à l'entrée du village. Alors, ça, c'est un terrain qui, actuellement, est non utilisé, puis il appartient à la municipalité. Alors, c'est sûr qu'il y a des risques de contamination à cet endroit-là. Il y avait également aussi, là où on a installé la station de vidange, c'était un dépôt de sel du ministère des Transports à l'époque. Donc, là aussi, il y a sûrement, ou probablement, des problématiques au niveau de la contamination. Il y avait aussi... La rue du coin. La rue du coin. On va situer le parc de la rue du coin. Le parc de la rue du coin, c'est vrai. Alors, si tu vous souvenais qu'il y avait des maisons, donc on présume qu'il y avait des réservoirs d'huile, donc ça a pu avoir une certaine contamination. Après ça, il y avait aussi le garage municipal. Alors, le garage municipal, bien évidemment, c'était une scierie, ça, dans ce coin-là, à l'époque. C'était un moulin à scie. Un moulin à scie. Oui. Alors, ça aussi, c'est un secteur où il y avait probablement des contaminations. Et puis, il y avait le quai. Le quai. Puis, le quai, effectivement. On a des réservoirs d'huile. On a des réservoirs. Donc, cette étude-là, évidemment, c'est une exigence, maintenant, du gouvernement. Il faut même prévoir à l'intérieur de nos états financiers des montants, si jamais il y avait des travaux de décontamination à faire, pour éventuellement être capable d'investir et de faire le nécessaire pour rendre les terrains non contaminés. Alors, on peut tout simplement mentionner que c'est un dépôt. Oui, on pourrait l'accepter par résolution, puis demander à ce que nos vérificateurs comptables en tiennent compte dans la vérification des états financiers. Est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres demandes ou d'autres études qui soient nécessaires? Bien, si on avait des vues sur les modifications des usages actuels des sites identifiés, il faudrait aller plus loin. Il faudrait aller voir sur la décontamination. Alors, là, il faudrait mandater une firme pour aller nous faire une expertise puis nous identifier les coûts. Et là, il faudrait prendre les mesures nécessaires dans nos budgets pour se faire des fonds pour voir dans le futur. Mais pour l'instant, tous ces sites-là demeurent, je pense, n'auront pas de modifications pour l'instant. Le conseil n'a pas de vues à modifier ça dans un court terme. Donc, on n'aura pas d'autres mandats pour l'instant. Excellent. Donc, une proposition, justement, pour le dépôt de ce document. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Yvan Côté, 8.4 postes de surpression rue de l'Hermine. Là aussi, vous vous souvenez que lors d'une séance régulière ici en 2015, on avait... D'abord, on se souvient de la problématique qu'on a eue l'hiver dernier, même que le secteur de tout ce développement-là a été privé d'eau pour une période, je dirais, de cinq jours, minimum. Alors, évidemment, suite à ça, on a fait faire une étude pour voir les correctifs qui devraient être apportés pour pouvoir corriger la situation et éviter qu'une situation comme celle-là se reproduite. Alors, on a une étude qui a été faite, qui a été menée par Roche. Et le rapport mentionne quand même certaines actions à faire assez rapidement ou de façon urgente. On parle de... Dans les cas de... Excusez-moi, le scénario à court terme, c'est que pour la sécurisation, on parle de vérification des assemblages de tuyauteries en acier et PVC par un spécialiste avec un rapport certifié pour s'assurer que la tuyauterie peut résister à des chocs ou des coups de bélier au peu près. Remise en état de la pompe de 25 forces et installation sur la tuyauterie existante avec vanage afin qu'elle puisse servir en cas de bris de sel en place. Alors, on a une pompe actuellement de 15 forces, ce qui suffit, mais ça prend une deuxième pompe en service au cas où il y aurait interruption ou un bris quelconque. Donc ça, ça va coûter 2 000 $. Essai de pression sur la tuyauterie par une firme spécialisée avec un rapport certifié pour un montant de 1 500 et modification au drainage du poste afin d'augmenter la capacité pour 5 000. Ça fait que ça, ça fait un total de 10 000 $ pour sécuriser, pour s'assurer qu'on a au moins un service continu et que toutes nos installations sont quand même, je dirais, en mesure de bien résister à des surpressions. Il y a aussi, on dirait, des actions à moyen terme. Alors, il y en a une série qui totalise aussi, j'en ferai pas la lecture, là, qui totalise également un autre 10 000 $ environ. Ça, ça permettrait encore là d'améliorer le fonctionnement du poste à ce moment-là. Alors, compte tenu, évidemment, qu'on a quand même déjà prévu des montants dans le cadre du texte, la taxe d'assise, la taxe sur l'essence, et donc on prendrait, je pense que ce serait bon d'adopter une résolution pour faire des travaux et s'assurer de sécuriser le secteur et d'offrir un service, en fait, aux résidents du coin, parce qu'évidemment, on sait qu'en passant, c'était quand même pas très beau, de circuler et d'aller offrir de l'eau avec un petit terme. Je pense qu'il faut absolument faire des travaux rapidement. Alors, si vous êtes d'accord, on a adopté une résolution dans ce sens-là. M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. L'urbanisme, on n'a pas rien, M. Corbeil, Sécurité publique également. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, donc 11 points, subvention aux organismes pour 2016. Est-ce qu'on avait prévu un montant de 40 000 $? On avait prévu un montant de 37 000, excusez-moi. 37 000 $. On en a fait une distribution aux différents organismes à qui on le donne d'habitude. Est-ce qu'on en fait avec-tu? Comme vous voulez. Vous pouvez pouvoir faire avec-tu, M. Corbeil? Donc, on a réparti une première répartition pour 33 200 $. Il va rester 3 800 encore disponibles. Alors, Fondation pour le développement du Bas-Saguenay, les ponts couverts à vélo, 6 000 $, Symposium des villages en couleur, 400 $, Comité famille, 2200 $, le Club de motoneige du Fjord, 6 000 $, les Secres des fermières, 2 000 $, Près d'Union, 2 500 $, l'École Communauté, 1 000 $, Festi-Télémarque, 500 $, Club de compétition du Moindouard, 400 $, la Classique de volleyball, 400 $, Promotion des arts, 1 200 $, l'Association de chasse et pêche, 4 000 $, on a la Table de concertation jeunesse du Bas-Saguenay pour 1 000 $, Corporation de la gestion de la rivière Saint-Jean, 2 000 $, Club de largeur, 250 $, Ligue de sacs de sable dans Saint-Jean, 400 $, Défi de la relève, 500 $, Peinte des faubourgs, 650 $, et le Valet-Bas à l'École Fréchette, 200 $. On a aussi le Comité vert pour 1 600 $, ce qui faisait un total de 33 200 $ sur un budget de 37 000 $, donc il m'a resté une enveloppe de 3 800 $ pour d'autres demandes. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je la propose. On a fait gagner, appuyé par, je l'appelle Marceline Tremblay, Camping municipal, l'approbation du budget 2016, alors il y a un budget qui a été déposé, on prévoit des revenus pour 2016 de 168 450 $, des dépenses du même montant, mais on le divise en salaires pour 83 900 $, et des frais d'exploitation pour 84 550 $. On a le détail, j'avais reçu le détail, qui était joint au document. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? On pourrait me poser. Je suis d'accordé, appuyé par M. Victor Boudreau. 11.3, contrat pour la gestion des communautés de la municipalité. Alors, en fait, on avait déjà donné un mandat, dans le passé, à M. Jeff Ross pour faire ce mandat-là. On renouvelle le mandat pour un tarif de 25 $ de l'heure, pour un maximum, je crois que c'est 10 heures par semaine, c'est 10 heures par mois? 10 heures par semaine. Excusez. 10 heures par semaine. Alors, c'est un renouvellement, en fait, je pense qu'on a un bon service de ce côté-là. Ça couvre le site web, le Facebook également de la municipalité. Donc, évidemment, quand on a besoin aussi de certains services, on peut avoir les services disponibles rapidement. M. Gagné, vous avez fait la proposition, appuyé par M. Martignan et Tremblay. On a aussi un mandat de gestion pour la télévision communautaire pour 2016. Ça, c'est toujours M. Jeff Ross, mais c'est un mandat particulier à part. Donc, c'est un montant de 350 $ pour chaque représentation. Alors, M. Jeff Ross rend disponible les débats de la séance publique de la municipalité sur la télévision communautaire, mais aussi sur YouTube. Et je vous dirais qu'il y a même des gens d'Alma qui ont des résidents d'ici à l'Anse-Saint-Jean qui m'ont dit que suivent de très près les séances du conseil municipal d'ici à l'Anse-Saint-Jean. Donc, je pense qu'on a un auditoire. Alors, ce serait pour renouveler son mandat. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Hubert Côté. Au point 12 de la varia, 12 points de rapport financier pour décembre 2015, M. Corbeil. Oui. On va aller chercher ça. Alors, le rapport financier. On va poser ça un petit peu. Alors, au niveau du mois de décembre 2015, on a, pour les revenus totales, au niveau des taxations, de la taxation, on a eu des revenus cumulés de 2,289,926 $ pour un total, au niveau du pourcentage, de 103 % du budget prévu, donc un surplus de 73,607 $. Au niveau du total de paiement pour les tenants et les taxes, nous avons eu un solde cumulé de 23,693 $ pour un surplus de 270 $ pour le mois de décembre. Au niveau du service total des transferts, on a un montant cumulé de 608,446 $ pour un budget, un manque à gagner au niveau du budget de 42,827 $ et qui représente un pourcentage de 93 %. Au niveau du service rendu, on a eu un solde cumulé au mois de décembre de 174,717 $ pour un surplus de 12,167 $ par rapport au budget prévu et un pourcentage de 107,49 %. Au niveau total des droits d'imposition, on a eu un solde cumulé de 56,123 $ sur un budget de 39,500 $, ce qui nous dégageait un surplus de 16,623 $ pour un total de 142 %. Au niveau total amende et pénalités, on a eu un solde cumulé de 3,591 $ sur un budget de 4,500 $, donc un manque à gagner de 909 $, ce qui nous donne un pourcentage de 79,8 %. Au total des intérêts, 90 878 $ sur un budget de 107,290 $, donc un manque à gagner de 16,411 $ pour un pourcentage de 84 %. Au total des autres revenus, 89 890 $ sur un budget de 122,500 $ avec un manque à gagner de 32,609 $ pour un pourcentage de 73 %. Donc, en résumé, au niveau total des revenus, on a eu un solde cumulé au mois de décembre de 3,337,266 $ sur un budget de 3,327,536 $, ce qui nous dégage un surplus au mois de décembre de 9,910 $. Au niveau des charges, par rapport à l'administration, au total de l'administration générale, on a fait un total cumulé de dépenses de 534,598 $ sur un budget de 552,475 $, donc des économies de 17,876 $. Au niveau de sécurité publique, 219,134 $ sur un budget de 211,956 $, donc un surplus de dépenses de 7,178 $. Au niveau du transport, au total des transports, 524,378 $ sur un budget de 503,238 $, donc un surplus de dépenses de 21,140 $. Au total de l'hygiène du milieu, 518,424 $ sur un budget de 456,936 $, pour un surplus de dépenses de 61,488 $. Au total du niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, 396,599 $ sur un budget de 440,398 $, donc des économies au niveau du budget de ce poste-là de 43,798 $. Loisirs et cultures, 372,396 $ sur un budget de 374,830 $, donc des économies de 2,433 $. Au total des frais de financement, 160,816 $ sur un budget de 171,439 $, pour un total de 10,622 $, ce qui représente un résumé au niveau des charges, de 2,726,347 $ sur un budget de 2,711,272 $, alors on a un dépensement des coûts de 15,075 $, ce qui représente 100,56 % des charges pour le mois de décembre. On a mentionné qu'il reste encore beaucoup d'ajustements à faire, beaucoup de... C'est tout simplement... C'est la situation qu'on a au moment actuel, c'est ça. Exact. C'est un dépôt. C'est un dépôt. OK. 12.2, congrès de la SQM pour 2016. Alors, on a... on s'y prend tôt, mais c'est... le congrès va avoir lieu le 29 septembre au 1er octobre. Alors, généralement, il y a le maire qui participe et deux conseillers. L'an passé, c'était M. Marcellin Tremblay et M. Anissette Gagné. Alors, cette année, il y aurait M. Victor Boudreau et M. Yvan Côté qui participeraient au congrès de 2016. Je le prends tôt. Proposition, M. Thibault, appuyé par M. Marcellin Tremblay. 2.3, on a une demande d'appui de la Ville d'Amcouy. Est-ce que M. Anissette, vous en feriez la... La lecture. Un projet de résolution qu'il nous a proposé par Amcouy. Je vais vous le lire. Attendu que la Ville d'Amcouy souhaite, en tant que village relais du Québec, améliorer son attractivité et positionnement touristique. Attendu que la Ville d'Amcouy a été reconnue par Patrimoine Canada comme étant une gare patrimoniale et que la Ville d'Amcouy y a localisé, relocalisé depuis l'été 2015, ses services d'information touristique. Attendu que la Ville d'Amcouy possède depuis 2004 la voiture de fonction Pullman Linwood, et laquelle célébrera en 2017 son centenaire. Ce wagon très spécial avait été fabriqué aux ateliers Pullman City, en 1917, non loin de Chicago. Attendu que le Canada célébrera en 2017 son 150e anniversaire de naissance en tant que fédération, et que l'arrivée au pouvoir ce 19 octobre dernier du tout nouveau gouvernement fédéral libéral, M. Justin Trudeau, ouvre de toutes nouvelles perspectives en termes d'investissement dans la relance des divers créneaux de l'économie canadienne, dont le transport de passagers par rail. Attendu que cette nouvelle situation politique ouvre la possibilité de mettre de l'avant de nouvelles idées et projets, qu'il n'eût été possible de promouvoir avec le précédent gouvernement fédéral, attendu que le maire d'Amcouy a eu l'idée de proposer le train Océan 150 à la nouvelle ministre responsable du Patrimoine Canada, Mme Mélanie Joly, ainsi que des activités pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Alors, ce que le maire d'Amcouy propose, c'est que sur ce train, le premier ministre traverse le Canada d'un océan à l'autre, et il offre la voiture de train en question, qui est très, très luxueuse, semble-t-il, pour la traversée du premier ministre du Canada, à l'occasion du 150e anniversaire. Alors, il demande l'appui des villages relais, le maire d'Amcouy, puisqu'il est village relais lui-même. Et comme on est village relais, bien, je pense que c'est un projet qui peut être intéressant à réaliser pour la ville d'Amcouy. Alors, moi, je suis prêt à proposer qu'on appuie ça. Oui, je suis prêt à proposer. Alors, je vais m'appuyer par M. Marcel-Étrembley. Est-ce qu'on serait rendu au point 13, rapports des comités d'information? Est-ce qu'il y a des points résultés? Il n'y a rien de plus? Je veux juste mentionner que je serai absent de cette table pendant les deux prochains mois, mais que je continuerai de suivre mes dossiers grâce à la tablette et à mon ordinateur. On vous souhaite des belles marques. Merci. Point 14, période de questions. Excusez-moi, j'avais une invitation à l'encher. Lise Dion. Oui, oui, oui. Ça va? Alors, permettez-moi de vous relancer l'invitation pour une activité bénéfice pour l'ASIC-SOMON. Alors, c'est un spectacle bénéfice de Lise Dion au profit de la Corporation de la gestion de la rivière Saint-Jean, qui aura lieu samedi le 23 janvier 2016. C'est au théâtre du palais municipal de Ville de la Baie. Alors, vous pouvez acheter vos billets auprès de Diffusion Saguenay. Donc, l'information est disponible à partir des numéros de téléphone suivants. Alors, c'est le 418-698-4080 ou au numéro sans frais, donc le 1-8-8-8-8-7-3-33-33. Alors, je vais regarder peut-être la possibilité avec Jeff peut-être de mettre en lien l'information pour que vous puissiez la prendre directement sur le site du Facebook de la municipalité, si c'est effasable. Alors, évidemment, c'est pour une bonne cause. On me donnait l'information que présentement, il resterait encore 275 bons billets à 50 $. Donc, c'est une bonne cause. La salle complète peut contenir environ 2000 visiteurs, 2000 participants. Merci, spectateur. Merci, M. Thibault. M. Boudreau, vous voulez déjà... Il commence la musique, le spectacle. Ça veut tout mettre l'ambiance. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes dans la salle? Non. Pas de questions? Alors, une proposition pour la fermeture de la séance, M. Boudreau? Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Merci.